Salut à tous! Aujourd'hui, on va vous présenter un calendrier de l'Avent! Un calendrier de l'Avent! Est-ce que tu aimes ça, toi, Lutine? Oui! Oui! Alors, aujourd'hui, on vous parle d'un super calendrier de l'Avent, Lavandrier 100% artisan québécois. Oups, ça va? Donc, Lavandrier 100% artisan québécois, qui est présenté par la boutique Caribou, Ticou-Tail et le biscuit soda. On y va! Ouh! Wow! Wow! René! Salut tout le monde! Je t'en fous, c'est Lutin! Approche-toi un petit peu. Alors, c'est un partenariat entre plusieurs artisans québécois qui font un calendrier de l'Avent. Faut que tu t'approches, Melody, on le voit pas comme ça. Yéta. Approche le sac avec nous. Sinon, on te verra pas. Yéta, Yéta, ça récit. Super! Alors... Passez-vous les Lutins? Est-ce que toi, t'aimes ça, les calendriers de l'Avent? Oui. Moi aussi. Moi, moi, pas ceux au chocolat, ceux avec des surprises. Avec des surprises, hein? On en fait un, nous, à chaque année où on met des messages, des surprises. On va vous mettre le lien de cette vidéo-là. Qu'est-ce que t'en dis? Oui! On va voir ça à la fin de la vidéo. Cette année, moi, j'ai trouvé ce calendrier-là, qui est peut-être un peu moins pour les enfants, mais pour les mamans, entre autres. Je pense que c'est un beau calendrier à offrir pour enfants et mamans ensemble. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait une tempête de neige, alors ça tombe bien, hein, pour vous parler de ça. Je t'ai mis ton chandail, Daniel. Alors, ça s'appelle Lavendrier 100% Québécois et c'est plusieurs artisanes, surtout des filles, en fait, qui participent à ça. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit 24 petits sacs comme ça. Et non, 25. Non, exactement, c'est un calendrier de l'Avent avec aussi un cadre avec des cordes pour accrocher tous les petits sacs. Et on peut réutiliser ce cadre-là pour mettre des photos, on peut réutiliser tous les sacs. Ah oui! Yay! Woup-up! Nous, les responsables de Lavendrier, nous ont fait parvenir un échantillon de ce qu'on peut recevoir avec ce calendrier de l'Avent-là. Alors, on les remercie. Le calendrier, il coûte 100$, taxes incluses, et vous avez à peu près pour le double de produits que vous allez recevoir. Alors, on vous parle des créateurs et des surprises. 100$? C'est sérieux? Oui, et de toutes les surprises qu'on a à l'intérieur pour 100$. C'est prêt? Alors, celui-là, le premier, c'est un savon. On va vous l'approcher pour vous le montrer. Donc, un savon. Chaque un tour, on approche quelque chose. Parfait. Alors, là, on va peut-être massacrer les noms, on s'excuse. Alors, comment tu prononcerais ça, tu penses? Butre. B-U-T-R. Donc, ce sont des petits savons. Dites-nous dans les commentaires comment vous le... Oui. Bonne idée. Alors, un savon comme ça. Enfin, on ne peut pas trop savoir comment vous le dites, parce que vous allez écrire les mêmes lettres. Un, signé un colorier. C'est comme un mandala, hein? Tu disais que c'était une bonne idée de le colorier, celui-là. Et c'est fait par qui, celui-là? Est-ce que tu veux lire le nom, en bas? Joël Mercier. Super! Alors, ça, c'est le biscuit... Oups! Déjà, ça, c'est le biscuit soda, donc c'est une des compagnies qui fabrique le calendrier. C'est un aimant. C'est... Dis, attendez. Essayez de deviner dans les commentaires ce que représente... Ça. Est-ce que tu sais, Thomas, c'est quoi? Ce tesla. Oui! D'accord. Ça commence par organes. C'est un mot divisé. D'accord. naturel. Ce sont des petites chandelles. Voilà. Il y en a plein, si je me trompe. Oui, c'est ça, il y en a plusieurs, des petites chandelles de soya. Voilà. Chandelles de soya. Regarde, ça sent bon, hein? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez que ça sent. Oui, ça, c'est pas facile, par exemple. Je donne plein de défis. Ici... Dans cette vidéo, je vais vous donner plein de défis. Parfait. On n'a même pas planifié ça pendant qu'on cherchait. Ici, c'est une carte postale, juste à l'instant, du bocal de mag. Je vais vous montrer ici un... Donc, je dis quelque chose, je ne sais même pas ce que ça sent, ce truc. C'est pas évident, non? Dis-le-moi dans l'oreille, s'il vous plaît. Ok, donc dites-le-nous dans les commentaires. On est en plein de commentaires, je vois. Oui, oui. Ça ici, je ne connaissais pas. Alors, ça s'appelle la poterie, ça part à part. C'est des aimants faits à partir de bouts d'argile recyclés. Et là. Et, ça va être en maintenant. Super, tiens. Je vois. Ben là. Ben là, hein? Super. Ici, c'est pomme rose. Alors, pomme rose. Maintenant, c'est moi qui montre l'oreille. Parfait. Alors, c'est quoi ça? Des boucles d'oreilles faits en... Ça fait avec des canettes de boissons gazeuses, entre autres. Donc, des bouts d'oreilles recyclés. Ah, il y en a une qui est coincée. Voilà. C'est pas grave. Super. Et on a reçu un dernier petit truc. C'est une toute petite carte faite au Québec. Tu veux la montrer aussi? Alors. Une enveloppe. Là, vous pensez que ça s'ouvre pas? J'ai besoin d'un... Non. C'est bon. Qu'est-ce qui est écrit sur le dessus de la carte? Joyeux Noël, face de bine. Joyeux Noël, face de bine. Tu veux la montrer? C'est quoi ça, face de bine? C'est une petite blague. Moi, je l'aime bien. C'est ça? Qu'est-ce que c'est de bine? C'est fabriqué au Québec. C'est essentiel. Donc, c'est lavendrier. 100% québécois. Il n'y a pas les petits lutins, par exemple. Ça, c'est nos petits lutins à nous. Mais celui-ci, il est de Raplapla. C'est une autre artisane qu'on aime beaucoup. Qu'on a fait... Qu'on a présenté à ma TV. Oui, dans l'émission, on a présenté Raplapla, parce qu'on les aime beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous avoir envoyé tous ces petits cadeaux-là. Et félicitations à toutes les artisanes et les artisans qui travaillent fort pour nous offrir tout ça. Et vite, 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 dépêchez-vous à l'acheter avant le 1er décembre. Come on! Come on! Joyeuse fête, tout le monde!